Yo tout le monde, avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série accompagnée du grand Vae. Vae, merci d'être présent. Bonjour à tous. J'espère que toi tu vas bien, t'es chaud pour la campagne là ? Ouais, je suis vraiment hypé, donc franchement, let's go. Ah là, la campagne, donc en duo, on est en co-op, on va pas se taper dessus parce qu'on s'aime bien quand même. Et on va jouer, donc Vae, les Célecides, moi, l'Egypte, et comme tu l'as bien résumé, l'héritage d'Alexandre Legrand, donc deux des quatre factions, du moins sur Rome 2 Total War, qui ont été créés par l'héritage d'Alexandre Legrand, avec la Bactria et la Macédoine. Et notre but, eh ben, ça va être de refaire pareil, et peut-être en mieux. Peut-être en mieux. On verra. Ok, pourquoi pas. Lui, il a conquis quoi ? La moitié du monde connu ou un truc comme ça ? Nous, on va conquérir la moitié du... Dans l'ensemble, peut-être, du monde. Ouais, non, peut-être, ça risque de faire beaucoup. On va pas aller jusqu'en Inde, parce que la carte s'arrête avant, mais... Ouais, la Bactria, c'est pas loin, je crois, des Indes. Moi, c'est pas très loin. Ouais. Ben, je me demande si c'est pas les premières montagnes. Ah non, il a traversé le fleuve, c'était quoi, le nom du fleuve, déjà ? Ah, tu m'en rappelles plus. On sait pas, il s'est arrêté au fleuve, ou un truc comme ça. Ben, il allait un peu plus loin que les bordures de la carte du jeu, en tout cas. Ouais, un peu, ouais. Et il s'est fait... Je crois qu'il est descendu un petit peu dans l'actuel Pakistan, je crois. Ah, ça fait loin, quand même. Après, il a peut-être allé plus loin, il était tombé malade, si je m'en souviens bien. Ouais, il est tombé malade, et puis il a eu quelques petits soucis. Il a dû rentrer, il est mort sur le chemin. Ouais, bah, quelque part... En Garamania, un truc comme ça ? Ongelé de Rosia, Garamania, quelque part pas là. Je sais plus. Je connais pas le nom du... Où il est mort, mais... J'ai pas le nom des pays actuels, en fait. Je m'appuie sur la carte. Ok, ah oui. Il est mort dans cette zone-là. Donc là, ça va être du tour par tour. Voilà, on peut pas jouer... C'est pas comme sur... Comment ça s'appelle ? L'utilisation ? Ouais. Ou sur Civ, on peut jouer ensemble. Enfin, le même en même temps sur le même tour. Voilà, je sais pas, on se dit que t'as mis. Voilà, et là... On va devoir faire tour par tour. Salut, Maël, comment tu vas ? Ah oui, il est... J'ai oublié de dire, Maël est en live. Oui, je suis en live. Donc si vous l'entendez parler à quelqu'un d'autre, c'est pas anormal, c'est totalement normal. Mais vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Alors, avec l'Egypte. L'Egypte. Ça va, et toi, Maël ? Diplomatiquement. Diplomatiquement, on s'entend pas très bien avec les couches, mais pas en point d'en être en guerre. Mais on est ennemi avec la Sirenaïque. Ok. On a notre alliance militaire, forcément, avec les cellucides. Pas d'ailleurs. Il faut savoir que, bon, là, on fait la coop. J'ai accepté d'accord, un plaisir. On fait du coup, là-bas. Il m'a coupé, c'est pas grave. Donc je disais, en temps normal, il y a, il y a qui joue l'Egypte, n'aime pas trop les cellucides. Il y a une petite rivalité entre les Ptolémées et les cellucides. Bon, là, comme on est en coop, ça sera peut-être un peu plus simple de mon côté à moi. Je ne voudrais que mes adversaires orientaux et en Anatolie à affronter. Mais je n'aurais pas à gérer le Sud, forcément. Pour savoir que ce sera peut-être un peu plus compliqué avec une IA en solo. Je voulais essayer de jouer l'Egypte. Avec l'Egypte, je pense que... Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Nabaté et l'Egypte, ils peuvent te monter dessus. Il ne joue pas à War Thunder. Eh bien, non. Tu sais, Maël, je ne joue pas qu'à War Thunder. Et non, c'était prévu qu'il y ait un petit moment avec Thiob qu'on fasse cette campagne coop sur Rome 2. À la base, n'oubliez pas que je fais du contenu sur des jeux de stratégie. Même s'il est vrai que ma chaîne Twitch a bien décollé grâce à War Thunder. Est-ce que tu t'en sors dans ton tour ? Oui, excuse-moi. Je suis en train d'ouvrir les routes commerciales. J'essaie de demander un peu de thunes pour les routes commerciales. Je calcule ça. Je sais que j'ai un espion. J'ai un espion qui est assez loin. Je vais l'envoyer au niveau de Sirène pour voler de la boue. Ah bah là. Avec ça qui marche bien. Et... Je n'ai pas la portée pour aller prendre par Etonio. C'est dommage. On va recruter quelques unités. Deux petites unités de cavalerie. Une unité de piqué, une unité de frondeur. et je pense qu'on aura de quoi tenir face aussi à Rénaïc. Je n'ai pas une autre... Oui. Et l'armée que j'ai ici, ce qui est bien, vu qu'on s'entend bien avec Vaé, vu qu'on s'entend bien avec les Sélucides, je vais pouvoir la déplacer et l'envoyer autre part. Ah, c'est ça qui est bien ? Ah oui. Ici, je vais faire un peu de recrutement. Ça va être le pôle emploi ici. Qu'en plus, ça nous permettra de défendre Dios Polis. Et tu toifes à une maison. Au moins, ça fera d'apport d'argent. Ça marche, Maël. À la prochaine. Hop. Et on va augmenter la récolte des impôts. On a besoin de chûnes. On va aller taxer un peu. Les pauvres. Lui. J'ai besoin de ma flotte. qui lui fait partie de ma dynastie principale. Et on va garder pareil notre dynastie aux ordres de nos différentes armées. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je peux juste faire des promotions. Hop là. On va laisser le tour availlé. C'est vrai que le premier tour en dernier. Le premier tour va être peut-être déterminant pour la suite. Exactement. Bon. Je pense que je vais rentrer ma flotte avant de chouches. Comme ça, ça va réduire un peu ma vie d'ordre public. En fait, il faut savoir qu'au début, toutes mes villes ont une population qui n'est pas vraiment contente. Ça manque un peu de bonheur. Je vais déplacer une armée à Tarsus pour prendre la frontière nord. Je vais laisser l'armée à Edès pour défendre la frontière est et nord-est. et j'ai un ennemi au sud de base. Kidri, je crois que c'est une tribu arabe il me semble ou orientale, je ne sais pas. Sûrement un peu des deux. Bref, je vais déplacer mon espion. Il faut savoir qu'on joue en vanilla avec un petit mode pour jouer en douche tours par an et en vanilla sur Rome 2 les espions sont très forts parce qu'ils peuvent affamer toute une région. Donc je vais les affamer et en attendant je pense que je vais essayer de développer un peu mes villes. Dans un premier temps je vais essayer de régler le petit problème d'ordre public. Je vais voir si je ne peux pas faire du commerce avec mes voisins. Peut-être avec Chypre, ouais. Arménie veut bien mais ils veulent un paiement. Ok, ça marche. après, est-ce que c'était une bonne idée de leur donner des sous à l'Arménie pour un accord commercial ? Ça se trouve dans trois tours ils ne vont plus exister. On verra bien. Kappados, ah, ils acceptent. Ok, ça c'est cool. Bon, Chypre ne m'aime pas mais c'est normal. Ça devrait remonter avec le temps. Ils ont accepté de faire du commerce avec moi. Il faut savoir que Chypre c'est la satrapie pardon de Tchod. Ouais, c'est ta client. Amacédoine me déteste. Nabaté aussi. Éparte me déteste également. Pergamot aussi. Il n'y a pas grand monde qui m'aime bien en fait. J'ai Sardes en état client. Ça va être compliqué de la défendre. Généralement, elle se fait exploser en quelques tours cette nation-là. Je ne sais pas si j'aurais les moyens de la défendre. À part les Galates, Pour le moment, on va faire du commerce avec eux. Et puis, dès le prochain tour, je pense qu'il y a pas mal de mes satrapies qui vont déclarer leur indépendance. J'ai tout ça avant satrapies. J'ai Partava, la Perse, la Médie, Sardes, Sargathien, Dranghian et Arya. Mais bon, là, on est en 272 après JC. Avant JC, pardon. Je ne sais plus en quelle année est mort Alexandre, mais il me semble qu'il n'y a pas longtemps qu'il est mort dans la chronologie historique. Et son ancien empire est un peu en crise politique. là, on voit bien que le bonheur n'est pas présent. En 323. Ouais, donc, c'était quand il y a un peu plus de 50 ans qu'il est mort. Ouais. Et c'est un peu la merde. Je vais créer un temple. Les gens seront contents. Je vais faire un hôtel de Zeus, je pense. Ah non, quoi que le bois sacré donne plus qu'à de ventes publiques. De l'influence hélénique. Ça booste aussi les revenus liés à l'agriculture. C'est pas mal. Je n'ai pas beaucoup de nourriture par contre. A Edes, je vais créer un bâtiment militaire parce que je n'en ai pas. J'en aurai besoin plus tard. En fait, au début, j'ai deux provinces qui ne sont pas complètes. A Tarsus, je vais créer un temple. C'est quand même la base dans les sociétés antiques. Un temple et une place publique, c'est la base. Et je n'ai plus d'argent. Je vais passer mon tour, je pense. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai commencé par la recherche technologique militaire pour avoir des bonnes unités. Ah, le bon champion là. Ah, tu n'as pas le champion. je vais quand même présenter les unités cellucides pour ceux qui ne connaissent pas. Au rang 4, on a des porteurs de boucliers, des piquets au bouclier d'argent, des bretters au bouclier d'argent, des peltastes au royaume, éléphants en armure, cataphractères et léniques. Avec le bâtiment de camp de mercenaires niveau 4, on a des archers lourciériens. qui ont un très bon roster comme vous pouvez le voir. C'est un peu un mélange des meilleurs guerriers orientaux avec des éléphants, la cavarie orientale et de la cavarie grecque et léniques ainsi que les meilleurs piquets du jeu je pense. Ouais. Clairement, ouais. Peut-être en concurrence avec les macédoniens. J'ai passé un tour. Ouais, avec les macédoniens en effet. Ah, j'ai oublié de mettre un édit. Les macédoniens ont aussi un bon roster. Ouais, ouais. Les troupes macédoniennes aussi sont fortes. Je vais mettre du pain et des jeux. Ah, je peux mettre des édits ailleurs aussi. Tarsus, non, je peux pas. Ah, et des, je peux en mettre un. Je vais mettre du pain et des jeux. Ça donne plus 4 dents de public, plus 4 de nourriture, plus 1 de croissance. Et ma famille, c'est le Basileus Antiochus 2, Sauterre. Comment ça s'appelle la famille ? Bon, c'est pas grave, c'est un détail. J'aime bien les petits détails comme ça. Mais sur Rome 2, il faut faire très attention à la politique parce que ça peut tourner au vinaigre. Oh oui. Bon, voilà, j'ai fini. Surtout qu'on joue en très difficile, donc on a les... on a de bons malus au niveau de la gestion de la loyauté. On a moins 15, je crois, très difficile. Ah, voilà, ça commence. Rode attaque Sard, donc je rentre en garde dans le camp de mon allié. Oh la vache. Ce sera la guerre totale. Je sais pas ce que Sard fait. Ah pardon, ils sont en accord. Je regardais ton stream. Du coup, je ne regardais plus mon écran. Ils me proposent un accord commercial Sard. Bah écoute, c'est pas. Bah ouais, profites-en. Parce que je pense que d'ici 5 tours, ils seront morts derrière de la carte. C'est bien possible, ça, hélas. Pour... Peut-être que plus tard, je vais pouvoir les relibérer et les rebassaliser. sauf si je décide de capturer la ville pour moi. En fonction des provinces que tu auras. que tu auras. J'ai voulu faire du commerce avec ta satrapie de Mehdi. Mais ils ont pas voulu. Ils votent pas. Ils sont pas chauds. Ah bah je crois qu'ils m'aiment pas trop aussi. Ouais. Les dranguian, ils ont dit ok. Je vais retester maintenant que je m'entends bien avec un grand coup. Si l'Egypte peut faire du commerce avec toute mes satrapies, je pense que avec la richesse d'une île, ça sera la faction la plus riche du jeu. Bah ça, et surtout, ça augmentera la manière dont ils s'entendent. J'ai les merveilles aussi. La nécropole de Gizé et le phare d'Alexandrie. Et toi aussi, je crois que t'en as une. Oui, exact. La fois qu'on avait testé la campagne, en effet, j'ai remarqué que j'avais une petite nerveille aussi. Bah je crois que c'était Antioche, la ville d'Antioche. Antioche, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est le truc, c'est génial. C'est la ville d'Antioche. C'est un public partout dans la province de Syrie. Ah ça, c'est beau ça. Malheureusement, pour le moment, ça ne sert pas à endiguer le problème dans le public. Mais ce sera bien par la suite, je pense. Ah ouais, moins 12. Bon, je vais ouvrir les hostilités sur Parétonion. Je t'en prie. Au niveau de ton écran, est-ce que tu vois ? Je vois ton armée, en effet. Ah mais tu ne vois pas la... Peut-être la première bataille. On ne peut pas faire la... Si je la mets en manuel, tu ne peux pas y accéder. C'est bizarre ça. Si, normalement, je suis censé pouvoir regarder la bataille, même me participer. Ouais. Après, je n'ai jamais fait de campagne coop sur Rumbu, mais sur Attila, ça marche comme ça. Bah ouais. Bon, le moment où on en aura besoin, on verra comment ça fonctionne. Là, ça passe en résolution en tout. Ils ont pas grand-chose. Ils ont des paysans. Tu sais que moi, je ne sais pas, je dois être peut-être bizarre, mais j'aime bien des fois faire des batailles gagnées d'avance comme celle-là juste pour tu vois, pour le spectacle finalement. J'aime bien aussi, mais plus la bataille défensive. C'est vrai, je comprends. C'est vrai qu'elles sont stylées et les batailles défensées. Là, je suis encore quand tu as des murs. Celle-là, à son coup. Ah, en plus. Ah bah, murs et piqués. Tu sais, les piqués, tu les fous au niveau des sorties des remparts. Tu sais, en bas des remparts, au pied des remparts, tu fous tes piqués aux sorties. Oui, ils viennent plus s'empaler sur toi. C'est génial. Ah ouais. Ah ouais, j'adore. C'est un petit pêché mignon, ça. C'est vrai que c'est assez drôle. Ah ouais. Et ce qui est encore plus satisfaisant, c'est sur Attila, quand tu affrontes les uns, généralement, avec leurs zones agres, ils se contentent de faire une brèche dans tes murs et tu as juste à placer des piqués et des tirailleurs, des archers. Ils viennent tous se sacrifier sur tes murs. Et tu viens les cuillères juste comme ça ? Après, quand j'ai fait ma campagne avec l'Empire Romain d'Orient, j'avais une unité qui était à la limite du cheat code. Mais pour le coup, c'était marrant parce qu'ils se faisaient massacrer à la chaîne. Ah ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien. En fait, j'avais installé un petit seul mode qui rajoute une petite unité à l'Empire Romain d'Orient qui est complètement anachronique. Des gardes Vareg. Ah ! Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit oh, sympa. Ils ont l'air stylé comme une unité. Je rajoutais ça. Sauf que je n'avais pas lu les détails du mode. et en fait, c'est un mode qui booste pas mal de choses dans le jeu pour faciliter l'économie en carte de campagne et qui booste aussi toutes les stats de cette unité, que ce soit défensivement parlant, militairement parlant. Enfin bref, les mecs sont très très forts dans tous les domaines du jeu. Que ce soit au corps à corps, en défense, à distance, des machines à tuer. Ils sont multitâches. C'est ça. Mais vraiment des tanks. C'est une dingue. Au début, dans les garnisons, je suis à quelques unités comme ça. On a peut-être 40 par stack d'unités. Et avec 120 soldats, je crois que je pouvais repousser une armée d'orientaux alors qu'ils étaient 3000. Ah oui ! Ah les mecs, c'est des... Des machinats, tu sais. C'était à la limite du cheat code. Des armures sur pattes, les machins, quoi. Enfin bref, petite parenthèse. Ouais, donc moi je vais renforcer mes frontières, je pense. Je ne vais pas avoir un gameplay trop offensif au début. Je vais me lever une petite armée à Dura. Je vais prendre le soin de recruter un général de ma famille. Dynastie Chalucide. Je vais voir s'il n'y a pas un petit bonus là pour ce qui est ordre public. Ça pourrait être sympa. C'est un peu ce qui me manque au début. plus deux d'ordre public pour, comment il s'appelle ? Euthymius. Il peut encourager ses troupes. Par contre, il a des malus un peu champs. Moins 10 de champs d'avoir des enfants, moins 1 de croissance par tour. Fais gaffe, il est de la dynastie part par contre. Comment ? Il est de la dynastie part. Ah oui, je n'ai pas vu. En effet, la dynastie part. J'ai combien de Céleucide là ? Il faudrait l'inciter après. J'en ai qu'un en fait. Céleucide. Les Céleucide, pas très reproducteurs. 10% des coûts de construction des bâtiments de l'unitaire. Ah oui, il est fertile en tout cas. Il fera peut-être des enfants. C'est bien. Bon, il n'a pas de bonus, mais tant pis. Alors, l'unité du général. C'est de la garnison, donc j'essaie de prendre un truc pas trop cher. Ah, ça coûte 200 en moyenne. Porteur de bouclier. Je me tâte à prendre des éléphants d'un en armure pour le délire. Il coûte combien en entretien ? 230 d'entretien pour le général, apparemment. Franchement, pour 230, sachant qu'il te les donner gratuitement. Après, quand tu as un général, c'est bien qu'il soit mobile. Je vais peut-être prendre la cavalerie des compagnons. Les catafractaires et les niques, pardon. 90 d'armure. c'est pas mal. Ça, tu les fais courir 30 secondes, ils n'en peuvent plus, mais quand ils foncent dans le tas... C'est assez clair. C'est une foreuse dans une montagne. Ils ne sont pas rapides, tu vois, mais ça avance et ça ne s'arrête pas. C'est sûr. Alors, Antioche, je vais faire forum. je ne sais pas toi, Thiob, mais quand je joue à Rome 2, j'essaye d'être harpé. Je construis toujours des temples et des forums en priorité quand je joue des civilisations comme la Grèce ou les Romains. ouais. Ouais, voilà. Ah bah ouais. Puis en plus, de un, ça aide beaucoup au niveau des bonus d'ordre public et de deux, en plus, il y a quelques bâtiments spécifiques qui sont stylés. Je ne sais pas si tu en as. Des bâtiments uniques. Ouais, regarde dans tes temples et tes forums. Ah oui, mais ouais. J'ai un grand palais du satrape, par exemple. Ça, je pense que c'est un truc de ma faction. Ça, c'est pour tous les orientaux. Mais, si t'as un temple ou pas qui est en construction ? Antioche, oui. Exact. Tu peux regarder, moi ? faire un lieu de rassemblement à tir pour l'ordre public, encore une fois. Donc, c'est tout ce qui donne un petit peu droit au public. Et je vais commencer à recruter dans ma troisième armée. Ah, ça sera que de la garnison, je pense. Je vais prendre des piquets à enrôler. et dans sur orientaux. Et voilà, je crois que c'est bon pour moi. Regarde, si je peux pas faire du commerce. Non, je peux pas. Ben voilà, j'ai fini mon tour. galat, t'éclair la gare à Sardes, c'est prévisible. Galat Sardes, en général. Voilà, je suis ennui avec eux maintenant. Attends, je t'ai mis si jamais au cas où je t'ai partagé mon écran sur Discord. parce que c'est vrai que moi, je vois ton stream mais tu peux pas voir mon écran. C'est pas grave, t'inquiète, je verrai ça dans tes vidéos. Il me propose de faire la paix, Rode. Il me donne des sous. Ah ouais ? Je comprends pas l'IA des fois. Ah ben, si elle fait la paix avec toi, est-ce qu'elle fait la paix avec ton Tessatrapie ? Ben ouais, je suppose. Je ne sais pas mais dans l'idée, Sardes, je pense, ne va pas survivre donc si je peux prendre un peu de choux. Toujours bon. Ouais. Persia, Rode, on fait la paix. Ah ouais, tout le monde, tout Tessatrapie on fait la paix. Et Sardes aussi ? Avec Rode ? Sardes ouais, avec Rode. Ah ok. Ben écoute. Par contre, les Galates sont venus leur taper dessus. Ben au moins, ils n'ont pas d'adversaires. C'est déjà pas mal. Ils peuvent plus se concentrer. Ils ont peut-être plus de chances de survivre. Ah ben ça y est, mon espion commence à être utile. Ils sont affamés. En plus là, dans le désert, ils ne peuvent pas avoir des tonnes de bâtiments agricoles. Ça arrive d'être compliqué. En vrai, c'est pas mal parce que je n'ai même pas besoin d'envoyer une armée. Les espions, les affames. Le bâtiment unique là que j'ai pour l'Egypte, grand temple Ptolémaïque, 18 d'ordre public, plus 24% de richesse provenant de toutes les ressources. Ouah ! En fait, je pense que limite, je pourrais me débarrasser de cet adversaire passivement sans rien faire juste en les affamant. C'est peut-être Nabaté qui va les envahir. Même si j'aimerais les vassaliser si possible. Sans doute que j'enverrais mon armée de garnison pour les attaquer quand ils seront faibles. Ça leur fera un peu d'expérience de la guerre. Bon, j'ai vu que Kouche et Atakaksoom ça c'est comme d'hab. Ah ouais, je peux recruter un... un brave du roi. Ah ouais, ils sont pas trop belliqueux Kouche au sud. Ah et là pour l'instant ils ont un autre ennemi sur lequel taper. Mais en temps normal des qui peuvent ils viennent. Ils sont... J'imagine que t'aimerais bien te débarrasser le Sirenaïque d'abord avant de les taper eux. Ouais, bah ouais, là surtout que pour l'instant ça se passe pas trop mal. Sirenaïque peut-être les Nazamans histoire de sécuriser la province et ensuite ensuite Kouche. Donc en Techno on va passer sur le calendrier du Nil. Ah ouais, fossé d'irrigation et salle d'entrepôt donc déjà les productions de nourriture rentrent roi, c'est énorme. Ça me booste de combien ça mais... Plus de 1% j'aurai 2 fois 10% d'augmentation des richesses de l'agriculture. c'est peut-être pas mal on va faire ça. L'ordre public il me donne quoi ? Moins 10 ? C'est pas terrible. Ah t'as mon indice chez toi ? Euh ouais au niveau de la Nabaté il doit avoir des temples et la culture et c'est la culture du désert. et c'est pas la mienne qui est dominante. On a le même souci. Ouais. À Edès culturellement ils sont plus orientaux que grecs pour le moment. Ah ouais, 88. Ah la vache. Alors, on vit bien pour le moment. Ça changera. On a confiance en eux, on a foi en eux. J'ai qu'une province où c'est le bonheur. Je fais un peu de répression d'Ultère en même temps. Ils sont heureux parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont un temple alors. Ils sont contents. Et à Antioche ça commence à aller mieux. Antioche. Tu aurais moins un là. Ça devrait passer dans le positif. que je recrute des troupes à Edès histoire de maintenir l'ordre public. Ou alors tu fais esprit d'avoir des rébellions et tu les libères pour te faire un peu de peau. Aussi, ouais. Libérés ? Les quoi ? Bah disons, en fait, c'est soit tu les tues mais ça te rapporte beaucoup. Soit tu les tu sais tu les comment on dit déjà le terme ? Les mettre en esclavage c'est soit tu les soit tu les Je les force à travailler pour moi gratuitement. Gratuitement de manière et en retirant leurs droits. Ou soit tu les libères et les libérer ça donne plus de thunes. Mais c'est vrai qu'avoir des esclaves c'est bien. Ça fait aussi un apport constant sur toutes les provinces. Le souci étant c'est que ça te baisse ton ordre public. Il ne faut pas trop en avoir. Ouais. Ouais, exact. Parce qu'en plus s'il y a des rébellions ça peut se transformer en rébellions d'esclaves et c'est pas 4 par 4 que ça pop. C'est 20. D'un coup. Là t'es content. C'est vrai. Il est vrai. Quand ça t'arrive là t'es en mode bon. Non. Le pire c'est quand tu te chopes les esclaves des voisins. T'as rien demandé. T'as les esclaves des voisins qui viennent te défoncer ta vie. Ah oui. Ça m'est déjà arrivé tu sais en plus dans mes premiers let's play sur round 2. C'est terrible. Je suis en train de faire full investissement pour mon peuple. T'es plutôt pas mal financière moi mine de rien. Ouais bah au début c'est sûr que j'ai un petit empire d'état client. Ah bah oui. Ouais ça me fait pas mal de revenus mais je pense qu'ils vont pas tarder à se rebeller. Donc je suis en train de prévoir le coût donc je... Il met de côté des petits bâtiments. Vaille l'investisseur. Ah je préfère investir dans la pierre. Ah bah au moins c'est plus difficile à casser. Ça après j'aurais une économie qui tient la route et je pourrais envoyer des armées pour récupérer mes territoires. Tu fais bien. Bon, c'est une rénaïque qui me propose un petit traité de paix. Moyennant clairement pas assez c'est hors de question. Paix négociée. Axoum et couche. Ah oui. Ah peut-être que maintenant ils vont avoir le champ libre pour t'embêter au sud. Ça m'inquiéterait moi. Alors que toi t'as de bonnes nouvelles. Navaté qui veut taper sur Kidri. Tu sais ce que ta femme... Ouais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Ça va renforcer leur puissance. Ça c'est vrai aussi. Je me demande si je devrais pas engager des mercenaires pour prendre la ville de manière optie pour les vassaliser. C'est une possibilité. Un peu ambitieux. Je crois qu'il n'y a pas choix de faire une caserne de l'ocideros. Adios police parce qu'on sait pas ce qu'il se passe chez les couches là. Mon petit doigt me dit que ça sent pas très bon. Faut la raison va y. Je pense que je devrais arrêter de les affamer pour qu'ils aient une chance de survivre face à Navaté. Ou alors tu peux même faire pire. Affamé d'Abaté. C'est vrai. Par contre à voir s'ils t'en veulent pas un peu Navaté si tu les affamerais. Déjà les relations sont pas terribles. Je pense que là ça serait peut-être la goutte de trop. Ouais c'est bien possible ça. Hop. Oh bah y'a des éléphants on dit par là. On les a entendus. Ah ouais. Vraiment des garnisons pas terribles. Ah t'as vu c'est 5 unités. de la populace. Ça me va c'est comme dans le du beurre. J'ai gagné un rang en Imperium si c'est jamais bon. C'est dire que je vais avoir moins de revenus. Ça on va garder. Ah ça y'est je suis en positif en Syrie. L'heure de public est bon. Ouais c'est bon ça remonte là. Ah nice. Il manque plus que Edes et c'est bon. Tarsus ah ouais non Tarsus ah ouais bah parce que CD vous partagez la même les mêmes la même culture. Ouais c'est pas mal. Il va peut-être falloir que je pense à renforcer mon armée à Tarsus parce que il y a les Galates qui ont pris Konim ils sont pas très loin. Alors la chance c'est qu'il y a une chaîne de montagne et ils doivent passer chez les Capadossiens pour m'attaquer. Non non après j'ai des murs donc regarde au sud mon armée avec la garnison doit suffire je pense. Tu le disais ? Fais gaffe au sud de Pessinus ils ont un passage pour aller sur Éphèse. Sud de Pessinus. Les Galates ? Ouais. Bah j'espère que Sardes va réussir à défendre leur ville. Ouais j'espère aussi ils sont combés en troupes. 17 Waouh ils devraient quand même ils ont même de la flotte. Après c'est l'IA quoi. Ouais c'est bien ça le souci. C'est pas comme si c'est un joueur. Ouais. C'est bien résumé. Alors j'aimerais faire un temple en Libya mais il n'y a pas assez d'habitants. Je peux casser les maisons j'ai de la bouffe à gogo tu me diras. je peux rien construire d'autre. Je vais peut-être recruter. Qu'est-ce que je peux recruter ici ? Je vais recruter 3 frondeurs. Les frondeurs c'est fort. C'est une grande victoire. C'est économique et efficace. C'est les ouais et le nombre de munitions est abusé. Je fais durer les batailles et ça canard ça m'étonne parce que mes satrapies ne m'ont pas encore lâché. Je me demande si c'est le fait que j'ai fait du commerce avec certaines d'entre elles qui peut-être font que au niveau des relations s'ils s'entendent bien avec moi et vu qu'on s'entend bien tous les deux ça veut dire que le groupe entier s'entend bien. Je me demande si ce ne serait pas aussi grâce au mode du sourd parent comme la temporalité est plus grande ouais peut-être que le temps que les mecs ils déclarent la guerre enfin ils déclarent leur indépendance par un nom au cellucide ce temps-là est peut-être plus long du coup je ne sais pas du tout j'ai peut-être plus de temps avant qu'ils me lâchent c'est une théorie je pense que ça doit être scripté peut-être que le jeu se dit à partir de je ne sais pas moi une date de 169 que les attrapistes et le site vont commencer à vouloir leur indépendance sauf qu'avec les deux tours par an ça fait que j'ai pas mal de tours d'avance la date est plus longue à atteindre bonne question je vais faire un puits à céréales je vais me faire un petit port de commerce là j'ai investi là tu fais bien en plus vu que tu as recruté quelques unités forcément tu vas avoir une petite baisse de revenu donc il y a des fondeurs orientaux et après je pense que je vais me prendre des petits lanciers orientaux c'est médiocre mais ça suffira pour maintenir l'ordre public ça coûte pas cher je vais faire du commerce avec Rhone vu qu'on est en paix ils veulent pas pas du tout du tout tu es affamé Nabaté un labactri attaque Aria je vais rentrer en guerre dans leur camp ils me proposent la paix les galates compte de l'argent ils ont récupéré deux territoires donc en vrai ils se mettent bien c'est clair tu as déclaré la guerre ah les couches ah les petites couches il fallait bien un peu divertissement les addicts ils ont refusé de rejoindre Aria ah merde mais t'as perdu une satrapie c'était censé arriver ouais je vais envoyer des troupes des troupes au sud alors